Musique Bonjour mes amis, bonjour le peuple d'internet Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma recette du pain blanc A ma manière, donc un pain vraiment très léger, très bon et richement épicé C'est le résultat de ma recette et je vais vous montrer les différentes étapes de la recette du pain blanc à ma manière Musique D'abord vous prenez un sachet de levure boulangère, voilà un sachet ça suffit pour un kilo de farine Donc il faut diluer cette levure avec de l'eau tiède et une cuillère de sucre Alors pourquoi le sucre ? Parce que le sucre permet à la levure de bien fermenter Voilà et on laisse reposer 10 minutes Voilà, bien bien diluer pour que ça se mélange bien Alors ensuite vous prenez deux œufs, donc séparer le jaune du blanc Alors bien séparer, alors là j'ai un peu raté Donc là il faut que j'enlève la partie jaune Voilà Et je prends le deuxième œuf Pareil, je sépare le blanc du jaune Parce qu'il faut travailler les œufs séparément pour le pain Donc je prends le blanc d'œuf et je vais bien mélanger avec le mixeur De telle façon de finir un blanc en neige Donc bien bien mixé, bien mixé pour fermenter le blanc en neige Ensuite un grand verre de lait, de lait frais Voilà, donc je mélange le lait avec le blanc d'œuf Bien monté Et je mixe une deuxième fois Bien mélanger Alors je rajoute la levure Parce que c'est reposé pendant 10 minutes Voilà Bien mixé, bien mélanger Ensuite je rajoute un peu de sel Une petite cuillère de café de sel Parce que sans le sel, le pain n'aura pas de saveur C'est important le sel Mais il ne faut pas mettre trop quand même Donc un petit peu, une petite cuillère Pas trop Trop chargée Ensuite je prends Ce liquide Dans Dans le bol du robot Et je tamise la farine Bon je n'ai pas un tamiseur professionnel Mais avec Donc Cette passoire On peut tamiser suffisamment la farine Voilà, pourquoi tamiser la farine ? Pour éviter les granules Pour éviter Les boules De farine Donc là Bien mélanger Donc j'ai bien dit Il n'y a pas d'eau Je rajoute pas d'eau dans la farine Donc uniquement Le blanc d'œuf Donc voilà Donc en fait J'obtiens une pâte Presque élastique Comme celle-ci Donc elle n'est pas trop liquide Pas épaisse Il faut vraiment qu'elle soit comme ça Ensuite vous laissez Reposer la pâte Pendant une heure Je vais badigeonner à mon plateau Bien badigeonner le plateau Avec une gomme de beurre Alors donc Je verse la pâte Dans le plateau Voilà Comme je vous ai dit C'est une pâte Élastique Une pâte Très souple Et comme je vous ai dit J'ai pas rajouté À part l'eau Le verre d'eau De la levure J'ai pas rajouté d'eau Dans cette pâte Donc elle est élastique Surtout grâce à l'effet Du blanc d'œuf Voilà Donc j'aplatis bien bien La pâte Pour légaliser Il faut vraiment qu'elle soit Qu'elle prenne le même volume Et la même hauteur Et je prends un peu Un peu d'huile Donc Pour que ça colle pas Pour éviter que la pâte colle aux mains Voilà Maintenant je fais des traits Juste pour Pour obtenir un effet décoratif Alors vous pouvez le faire Avec une cuillère Ou bien avec une louche Comme vous voulez Ensuite vous avez Rappelez-vous Les deux jambes d'œuf Que j'ai laissé de côté Donc maintenant Je les mélange avec un peu de lait Et je commence à badigeonner La pâte Donc badigeonner De manière De manière Approfondie et riche Donc en fait Il faut mettre Les deux œufs En entier Sur la pâte Bien badigeonner Bien imbiber Avec le jaune d'œuf A présent Il faut garnir le pain Avec du fenouil Sec Voilà Donc le fenouil Est disponible dans les magasins J'ai mis des graines J'ai mis des graines de pavot Et j'ai mis une autre graine Qui s'appelle en arabe Habat halawa Je ne sais pas comment elle s'appelle en français Mais elle n'est pas obligatoire Donc vous pouvez mettre suffisamment du pavot et du fenouil Pour bien garnir le pain maison Et voilà Donc là L'état final du pain Avant de l'enfourner Alors maintenant Vous avez le pain Qui somme à table Donc voyez Comme il est Vraiment C'est un véritable délice Très léger Très bon Et pour accompagner Montagine aux olives Et voilà Donc le pain Qui fera le bonheur De la famille Et si la recette Vous a plu N'oubliez pas De liker Et de vous abonner Et à la prochaine fois Avec Amal Benz Sa Chanel